Correction de l'exercice 9, une histoire d'air. Déterminer l'air des figures ci-dessous, on pourra découper et recoller certains morceaux pour se ramener à une figure usuelle. Alors en effet ici, tu n'as pas du tout de figure usuelle, il n'y a pas de formule permettant de calculer directement l'air de cette figure ou l'air de celle-ci. On va essayer toutefois de l'observer et justement de se ramener à une figure usuelle. Alors ici, tu as un point O et tu peux t'apercevoir que ce demi-disque-là, son symétrique par rapport à O, c'est celui-ci. Et on vient de voir que la symétrie centrale, elle conserve les mesures d'air, ce qui signifie que si tu découpes ce demi-disque-là, il va pouvoir venir parfaitement s'emboîter ici dans l'espace qui est là. Donc cette partie-là, on va la ramener ici. Et de la même façon, ce petit triangle-là, son symétrique par rapport à O, eh bien c'est ce triangle-là. Ce qui veut dire qu'ils seront exactement de même air et que si je découpe ma figure, je vais pouvoir venir emboîter cette partie ici. Finalement, cette figure-là, eh bien ce n'est rien de plus qu'un triangle rectangle dont les dimensions sont 3 cm par 6 cm. L'air d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'air d'un rectangle. On fait donc 3 cm x 6 cm, pardon, divisé par 2. 3 cm x 6 cm, 18 cm², divisé par 2, 9 cm². Alors on passe à la figure suivante. On va procéder de la même façon, sauf que cette fois-ci, tu vois, je ne t'ai pas marqué de point haut. Et on a seulement une seule longueur ici. L'idée, c'est la même. On va faire des découpages et par exemple ici, tu vois, si je crée un point ici, eh bien ce rectangle-là, il est symétrique. C'est le symétrique de celui-ci par rapport à ce point-là. Ce qui veut dire que si je découpe cette partie ici, je vais pouvoir venir l'emboîter parfaitement ici. De la même façon pour mon demi-disque qui est ici. Tu vois, si je crée un point ici, eh bien on s'aperçoit que ce demi-disque-là, il est symétrique. C'est le symétrique, pardon, de celui-ci par rapport à mon point. Donc l'air de mon demi-disque-là est la même que l'air de ce demi-disque-là. Donc je vais pouvoir venir le mettre parfaitement ici. Ensuite, on continue. Hop, ici, si je crée un point ici, mon triangle-là, c'est le symétrique de celui-ci par rapport à ce point-là. Les airs sont les mêmes, donc je vais pouvoir venir l'insérer ici. Et le dernier découpage, il est un peu moins évident, mais on va découper comme ceci. Et ici, eh bien on s'aperçoit que ces deux triangles, ils sont symétriques par rapport à ce point-là. Donc l'air de celui-ci est égal à l'air de celui-ci. Bon, finalement, ma figure, en découpant des morceaux et en la recollant différemment, eh bien on s'aperçoit qu'on a tout simplement un rectangle. Maintenant, il faut déterminer la longueur et la largeur de ce rectangle. La seule information qu'on a, c'est que nos demi-disques ici, ils sont de rayon 1 cm. Autrement dit, de diamètre 2 cm. Donc ici, j'ai aussi 2 cm. 2 cm plus 2 cm, j'ai un rectangle qui a 4 cm de longueur. Et puis, pour la largeur, eh bien ici j'ai 1 cm, et de nouveau 1 cm ici, 2 cm de large. Et donc l'air de cette figure, c'est 4 cm x 2 cm, c'est-à-dire 8 cm². D'accord. Sous-titrage ST' 501